allez bon bonjour à tout le monde bienvenue en direct sur le groupe pétanque donc je suis aux éolières au grand prix des éolières aujourd'hui je vais vous présenter la première partie après les poules qui vont opposer les tenants du titre donc de l'équipe de maza david d'allard florent et vol dominique qui seront opposés à l'équipe de balaille marc durant jean claude et casier marc donc voilà cette partie va démarrer si ça m'a un peu donc je vous souhaite à tous une très bonne partie et puis merci de nous suivre à chaque fois sur ces directs allez il s'échauffe dit que ça démarre je vous reprends à l'antenne merci merci allez je vous rappelle que au démarrage de ce grand prix il y avait 72 triplettes donc voilà c'est chaque année le font le lundi pour le 8 mai donc n'hésitez pas à venir si vous voulez l'année prochaine et il y a 35 équipes féminines au grand prix féminin aussi de l'après midi donc voilà une belle réussite pour ce club bien sympathique joli petit village une jolie place naturelle voilà c'est pas des jeux qui sont faits pour la manifestation c'est des jeux naturels donc il y a quand même aussi l'équipe de sébastien chazelle marco martin et bruno gire qui sont là vous avez aussi laurent dumont qui joue avec ben chakakim et karim médour donc voilà et bien d'autres équipes il y a l'équipe de brandon blanc avec wesley kevin et wesley ziggler donc voilà des belles ziggler kevin pardon et ziggler wesley donc voilà des belles équipes qui sont au rendez-vous aujourd'hui on va voir des belles parties allez ils vont démarrer donc c'est l'équipe de durant qu'ils vont démarrer souriez monsieur l'arbitre quand vous êtes filmé allez je vous souhaite à tous une très bonne partie voilà ça démarre avec notre ami marque pardon oui marque il n'est pas bien piqué donc il est facilement un mètre devant 50 sur le côté donc du coup c'est notre ami david qui va les pointer voilà c'est donc voilà et voilà voilà c'est voilà 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 David qui l'a perdu, il est un peu long, donc il retourne au point. Voilà, un joli grand prix. Il l'a gagné. Pas très beau, puisque ça ne fait pas tirer. Et bien, notre petit Marc. Donc là, vous avez, c'est Marc Casier qui vient de pointer. Voilà. Salut mon Richou, salut Seb, salut mon petit Ludo. Oh là, mon Samuel Binda. Allez, on continue les bons jours, n'hésitez pas. Voilà, je... Et bien, elle a gagné. 80 derrière, mais ouais, sur 170 derrière. Et bien, ils vont tirer avec la présence de notre ami Florent. Ah, bien tiré. Je peux vous dire que celle-là, elle était bien tirée. Allez, Jean-Claude Durand. Ah, bien pointé encore de la part de Jean-Claude. Allez, bien tiré encore de la part de Florent. Eh bien, Jean-Claude qui va essayer de le regagner, parce qu'ils ont la boule d'avance. Donc, il a joué encore de la part de Jean-Claude. Salut Didier, j'espère que tu vas bien. Allez, on va voir Dominique au tir. Dominique qui fait son entrée dans la partie. Ah, il n'est pas droit. Il n'est pas droit, il est condamné à pointer, parce qu'il reste trois boules en face. Deux boules, pardon, et il ne défend pas grand-chose. Donc, voilà. Salut Estelle. J'espère que tu vas bien. Eh bien, c'est bien ça. Il va essayer de le gagner. Pour faire ça, Marco va devoir bien tirer. Elle était pas mal joué, mais il y a de la place pour Marco, pour rajouter, voilà, Marc. Marco va pointer pour essayer de rajouter. Donc, l'équipe Masa, Dalar et Vol, c'est eux qui ont gagné. Donc, c'est les tenants du titre. C'est eux qui ont gagné l'année dernière. Ah ben non, il tire. Ah ben non, il tire. Il tire, il s'est lancé dans sa partie. Ils ont fait deux points. Ça fait deux points. Et on va démarrer, là. Deuxième domaine. Allez. 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 Eh ben, ça fait deux. David vient de le gagner. Il l'avait perdu à sa première et il s'est bien attrapé parce que la première main, elle n'était pas terrible. Donc, ça en faisait trois qu'il avait manqué et il vient de se relancer un petit peu, là. Il lui a tiré de la part de Marc. Alors, Marc, c'est un tireur d'instinct. C'est un tireur pur. Il réfléchit pas. Non, mais j'ai changé. Mon Fifi. Salut, Thierry. Ça va et toi, mon Fifi Sploche ? C'est un grand prix triplette. Dominique Dallard qui va essayer de le gagner. Il l'a perdu. Ils sont pas mis à entrer dans leur partie encore, nos amis, nos donants du titre. eux, ils en profitent. L'équipe à Jean-Claude Durand, ils en profitent. bien joué, celle-là, elle a gagné. du coup, Marc Casier va aller tirer direct. Il lui a tiré encore. Allez, on a Florent au point. Florent qui va essayer de le gagner. Non, il a pas le choix, il est obligé de pointer. Ah, elle a gagné. Ah, il s'est calé sur la boule de son collègue, mais elle a gagné. . Vous allez faire guérir, c'est pas la dame. Elle a gagné, c'est bien joué, il fallait faire venir la dernière. Est-ce qu'il va pointer ou pas ? À mon avis, oui. Ça serait plus le jeu. Maintenant, il va pointer. D'après ce qu'on m'a dit, c'est un formidable tireur. Et bien, Jean-Claude va pointer pour ajouter encore. Et bien, ça en fait trois supplémentaires. Donc, ça fait cinq à zéro. Et on va démarrer la troisième mène. Bon. Nous vous ferons vivre le deuxième national jaune de Montélimar en direct sur le groupe Pétanque en la compagnie de Stéphane Bunier et Dimitri Barouillet. Et vous pourrez retrouver sans doute le stand du groupe Pétanque aussi qui sera animé par moi-même. Donc voilà, on vous donne rendez-vous le samedi 20 mai à Montélimar ou en direct sur le groupe Pétanque. Et bien, il est encore un peu court, notre ami Marc. Du coup, ça laisse de la place à David. Je peux vous dire qu'il y a du vent. David, il a un petit peu du mal encore pour le moment. Je peux vous dire qu'il y a du vent. David, il a un petit peu de temps. Bien tiré de la part de Florent qui rattrape un peu les choses. Allez, il est un peu court, Marc. Bon, s'il est rentré en second, ça va les tirer, c'est sûr. Notre ami Marco qui va les tirer. C'est encore bien tiré de la part de Marco. On est passé seul. Florent qui a très bien tiré sa première. et il repart un tir. Et il est un peu court et pas droit. Ils ne sont pas bien encore. Ils sont debout de la 3 et le point est par terre pour les adversaires. Ça va ? T'as fait quoi ? Allez, petit événement. Notre ami Christophe Seine qui va faire le concours de l'après-midi puisqu'il est malheureusement pour lui, il est tombé sur 3 machines en poule et du coup, il a perdu. Donc voilà, Agnès Martin, son amoureux des îles, il est dans le concours complémentaire. Il est le plus grand de l'autre. Voilà, j'ai bporté. Qu'est-ce que vous mettez au palier ? Oui, je suis à la page de la page de la page de la page. Merci beaucoup. Bonne année. Et bien, là, il a fait un peu de la page de la page de la page de la page. Sous-titrage Société Radio-Canada Seine qui va lui expliquer la page de la page de la page de la page. Il a donné le fait un peu de la page de la page de la page de la page. Il a fait un peu de la page de la page de la page. Prennent leur temps, c'est important. Ils vont aller tirer à mon avis, ils vont casser du poing, s'ils tapent double, ils en prennent deux maximum, allez taper de la part de Dominique, donc Jean-Claude, Jean-Claude repart à la gagne, il a levé ça de là, elle est bien revenu, elle l'avait perdue, elle est redescendue, je pense que s'il va avoir une chance de marquer, il faut qu'il rentre à deux, ils vont tirer à mon avis, alors je pense que ça serait plus judicieux pour eux de rentrer à deux, ah bah non, il m'a fait mentir, il va pointer. C'est bien joué ça, alors je ne sais pas s'il en a fait deux, mais c'est bien joué. Ah bah c'est le tiers, c'est le hors-qu'un. Ah bah oui, il y a un amicur. c'est encore une main de 2 ah voilà 2 points supplémentaires ils vont démarrer la 4ème main et ils ont passé la mi-partie nos amis marques marques et d'avé marqué jean-claude et et ben tout marque qui engage 50 devant 40 sur le côté donc ça fait un point pas très compliqué à gagner mais voilà depuis tout à l'heure david il a un peu de mal il n'y arrive pas david il n'est pas rentré de l'ancre il en a eu malheureusement il va falloir qu'il élève son niveau de jeu voilà elle a gagné celle là et ben il a un brin de réussite marc que va-t-il faire notre ami florent j'ai bien tiré jusqu'à présent il est en train de taper je pense que c'est celui qui tient un peu la maison dans l'équipe là on retrouve jean claude au point il a gagné ils font une bonne partie les deux marques avec jean claude là ils en manquent pas beaucoup il n'y a pas beaucoup de déchets dans cette partie de leur part après je trouve qu'en face ils tirent sur des points un peu larges ils tirent toujours ils déboutent leur tard et sur des points un peu larges ils tirent bien je vais tirer encore de la part de florent il reste un peu court il y a une petite opportunité qui s'ouvre à eux au tenant du titre pour essayer de décoller si c'est ça tout à fait tout à fait mon fifi c'est un encyclopédie de la pétanque la première boule pointée par notre ami Marc elle est bien jouée et c'est dommage ils avaient une opportunité pour eux et c'est dommage Merci. Eh bien, ils n'ont toujours pas décollé nos amis, c'est dommage, ils avaient une belle opportunité pour eux, et ils l'ont manqué. Voilà. Eh bien, Marc qui va continuer à faire son petit bout de chemin, tranquille. Il a 8,50 m à peu près. Sous-titrage ST' 501 Bonjour, Manu. Salut, Vanessa. Tu vas bien ? C'est parti. Si, il y a du son là. Tu m'entends pas, Vanessa ? J'avais coupé le son, Vanessa, parce qu'il y a des gens qui me parlaient. David, il est toujours dans le mâle, hein ? David, il est toujours dans le mâle, hein ? David, il est toujours dans le mâle, hein ? Très bonne partie, Marc. Remarque, visite. Une très bonne partie, Marc. Encore taper. Viens tirer de la part de Marc, hein ? Oui, c'est non, ça va. C'est un petit bout, sage. Michel, il est toujours dans le mâle, il est toujours dans le mâle, il a toujours dans le mâle, il est toujours dans le mâle, il a toujours dans le mâle, il a toujours dans le mâle, alors donnez. Merci. Merci. Et non, David. Il n'est pas encore en traitant correctement au point. Eh bien, Marc, il l'a perdu. Oh, Jean-Claude, monstrueux. Il vient faire le devant. Tout leur réussit en plus. Il joue mieux et tout leur réussit. Là, s'il ne touche pas la boule, il se noie. Et il est assorti, il vient faire un devant de boule et il pend la mène. Il est condamné à pointer. De toute façon, il ne peut pas tirer. Si s'il éclate les deux, il va essayer de le gagner. Je crois que c'est bien joué, il l'a gagné. Je crois qu'il l'a gagné seul. Nature. C'est sûr. Merci, mon coucou et félicitations pour ton parcours. Même si le beau-frère n'a pas été gentil avec toi. Marc. Marc. Marc, il ne manque pas. Depuis le début de la partie, il en manque point. Pour le moment, il déroule l'équipe de Marc, Marc et Jean-Claude. C'est 8 à 0. Boule de rajout. C'est 8 à 0. Est-ce qu'il en a fait un ou deux ? C'est encore bien joué. Franchement, ils n'en manquent pas une. Tout leur réussite en plus. Ah, ils vont appeler monsieur l'arbitre. Ils vont appeler l'arbitre pour savoir qui c'est qui. Tiens. Florent, très fort. Il fait une très très bonne partie, Florent. Et oui, ils ne savent pas qui c'est qui tient. Et l'arbitre mesure. Il faut appeler. et bien il leur a donné le point un petit point de réussite pour nos amis qui décollent ça vous laissez jouer à la perfection et voilà un petit point de réussite et du coup ça permet à nos amis de décoller Dominique du coup je rappelle l'arbitre c'est un petit point de réussite le but était pas bon donc du coup de le repositionner à la main Dominique il est bien engagé ça y est ça va peut-être lancer ça lui a peut-être lancé ça partie et bien un petit événement Marc a perdu un point c'est mieux joué il va envoyer notre ami Florent tirer à la boule Florent qui va tirer encore très bien tirer un tir vachement tendu bas et du coup il ramasse beaucoup après il faut être droit comme il dirait l'autre salut mon ami Jérôme derrière ouais c'est peut-être ça mon fifi splash depuis je lui donne son vrai prénom il joue mieux j'ençois on 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 ... ... Ben ils ont une petite mène pour eux nos amis ... 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